... Bienvenue dans cette soirée spéciale François Damiens, le roi de la caméra cachée. Au programme, vous allez découvrir la conception très particulière des vacances de François Lambrouille. Sur les pistes de ski, l'humoriste n'a aucune limite. Déguisé en moniteur ou en skieur entreprenant, François Damiens prend plaisir à agacer. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait autant de mal, mais vous savez que vous m'en faites énormément. Voir à rendre complètement furieux. Là je suis énervé, faites gaffe. Moi aussi je suis énervé parce que... Ça sent la bagarre, faites gaffe maintenant. Vous découvrirez également le comédien en professionnel du tourisme qui pour satisfaire le client est prêt à tout. C'est un téléchangiste, un touriste pas dérangeant. Vous allez donner à manger à vos yeux aussi. Et même à vendre l'impossible. Vous n'avez pas de hublot en fait dans votre cabine. Vous êtes des cabines qui longent le moteur. Il n'y a pas de lumière dans la cabine. Enfin, pour les familles, François Damiens vous assure des vacances parfaitement réussies en s'occupant de vos enfants. Maintenant vous sortez. Et on demande pardon s'il vous plaît. Pardon. Pardon. Parce que vos parents vont le savoir. Bref, vous l'aurez compris, François Damiens en vacances s'occupe de tout. J'ai envie de foutre le bourdeur dans la station. Vous l'avez fait. Alors ne bougez plus, c'est maintenant. Allez-y. C'est bon ? Non. C'est bon ? C'est là, ouais. Non, 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 non ! Vous pouvez essayer d'écouter, monsieur, monsieur ? Non mais attendez, normalement je prends ce truc tous les jours. Oh ! Qu'est-ce qui vous arrive là ? Vous jouez vos skis dans tous les sens ? Non mais c'est idiot, ça laissez-moi reculer quand même. Allez ! Merci. Ça va ? Au plaisir. Merci, ça va. Oh non, non, non ! Non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Coup ! Je dis encore non. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, il fait peur. C'est bon ? Je sens les gants. Ils sont dans ma poche. Pourquoi vous ne les mettez pas ? Parce que j'ai chaud. Comment ça, j'ai chaud ? Ouais, je sais pas. Et en cas de chute, qu'est-ce qui va se passer à vos mains ? Ben, ça va être froid. Voilà, j'aurai froid et je vais me brûler les mains. Et je vais à la l'hosto. Je vais mettre, OK. Oh, c'est un petit peu tard. Je vais vous demander vos bâtons. Un petit problème, je vais vous continuer. Non, c'est mon père. Il n'y a pas de problème, vous voyez ? D'ailleurs, là aussi, vous voulez discuter ? Il ne faut pas mettre les gants ? Ben oui, c'est son père et moi, je suis contrôleur. Oui, non, mais... Alors, les gants. Il faut mettre les gants ? Il faut mettre les gants. Et avec moi aussi. Non, non, mais... Oui, mais avec moi aussi. Parce que j'ai cru entendre couillon à un moment. Non, putain, trop bien, j'ai rien dit. Pardon ? Excusez-moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit, il ne faut pas se dire, j'ai rien dit. J'ai entendu un petit couillon qui a volé, là. Non, non, j'ai pas dit ça. Et vous retirez vos lunettes aussi, s'il vous plaît. Les deux abonnements. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Je ne sais pas si tu as dit ce que tu as dit. Ben, j'ai rien dit. Si tu dis ça, tu t'excuses. J'ai pris le moment pour prendre les trucs, donc je suis obligé. C'est marqué où, c'est obligatoire ? Dans la station, quand vous avez été acheté votre abonnement, il y a un règlement. Ah oui, comme ça, on ne lit pas toujours tout. Ah oui, mais nul ne s'enseignerait la loi. Ah ben oui, je te suis. Alors, ce qui est dommage pour vous, c'est que je ne sais pas combien de temps vous restiez. Ben, juste la journée, c'est con, quoi, c'est tout. Et bien, retournez de ski, on va s'arrêter ici, mes chers et messieurs. Non, ben. Allez, trop loin ! Non, 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 non ! Lâche, c'est pas une bombe ! C'est pas une bombe ! Oh ! Chut ! Permis de séjour ? Permis de séjour ? Pas permis de séjour. Il y a une taxe de 10 francs français. Ah ben, il séjour de quoi ? Je ne sais pas, moi, c'est moi. Il faudra l'avoir, alors vous allez me donner de l'abonnement. Ah non ! Ah si ! Ben, c'est quoi cette histoire ? Michel Pourgui, Michel Pourgui. Oui, voilà, dites ! J'ai deux zigoteux ici qui skissent en gants. Ah non, on va les mettre les gants. S'il vous plaît ? On va les mettre les gants. Non, c'est trop tard. Et on les ramène sur la station. Le père est assez agressif. Déjà d'une part. Et le fils m'a traité de couillon. J'ai rien dit. Tu te tais, s'il te plaît, merci. Voilà. Bon ben, on l'essaie, là. Allez-y. C'est loin, vous voyez. Vraiment, c'est moi qui vais vous la donner. Non, 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 pas celle-là. Non. 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 Celle-ci, oui. Celle-ci, oui. C'est impossible, monsieur. Vous faites exprès, c'est impossible. Dis, je viens de croiser un petit coco qui se promène sans permis de séjour. C'est court. OK. Et arrêtez de me regarder avec des yeux comme ça, en plus. Attendez, c'est quoi ce permis de séjour ? C'est un papier, c'est quoi ? Je sais pas. Ça, je sais pas. Je crois que c'est... Je suis pas un étranger, là ? Ah non ? Je suis français. On peut toujours s'arranger à la mi-ave, aussi, hein. Qu'est-ce que vous voulez, 10 francs ? Qu'est-ce que vous voulez, 10 francs ? Qu'est-ce que vous voulez, 10 francs ? Vous m'avez demandé tout à l'heure. Ouais, c'est 100 balles, moi, je pense que c'est l'éponge, hein. Pardon, on pense que c'est un balle. 80 ? Non, 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 non. Ouais, mais pas aller répéter, il me demandait 80 francs. Ça, je le créerais haut et fort. Non. Vous me dites le numéro, aussi. Ouais, je dis le numéro. Non, 123, non. 123, non. 124 ? Non. 126 ? Non. Ça, c'est un bon. Ça, c'est des merdes, c'est ça. J'ai saloprisé, ça. Viens ici, viens ici. Tu sais que sinon, tu mettais deux skis comme ça, et tu montes comme ça, hein. Vas-y, mets ton parallèle. Si ça va pas au tir-fait, ça va pas au tir-fait, ça. Il faut compter... Ça va 35, 40 minutes. Ben, vas-y, hein, tu perds du temps, là. Une bonne journée ? C'est plus simple. Merci. Ciao. 127 ? Non. Vous êtes sûr qu'ils ont encore vu des skis, aujourd'hui ? 128 ? Non. Non, il est cassé, celui-là. Non, mais aux ordres de monsieur... Ça va se rendre les cônes, en vacances, vous nous cassez les couilles, putain. On se met aux ordres de monsieur, point. Je suis désolé, mais vous m'avez gâché mes vacances, j'ai fait 1000 km. Ça me fait chier. Pour un mot, pour des gants que je pouvais mettre, franchement, je suis désolé, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais de vous avoir fait autant de mal, mais vous savez que vous m'en faites énormément. Bon. Bon. Vous faites combien de kilos ? 90 kilos. 90 kilos, il faut bien le 150. Allez-y, va, 150, il arrive. Allez-y, va ? Un, deux, trois, il est pour vous, celui-là. Il est pour moi. Coupe, j'ai pas vu le numéro. J'ai pas vu le numéro. Quel ? Je sais pas, monsieur. Il faut le retirer pour le voir. Non, non, parce qu'il est marqué en dessous. Je sais pas le voir, comme ça. On va faire grève, je pense. C'est la petite amie belge de la télévision. C'est bon. Bonjour les Belges. On fait une petite caméra cachée. On essaye de foutre le bordel dans la station, en gros. Eh ben, vous l'avez fait. Merci, moi, viens. Ok, salut les Belges. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire ? Non. Vous arrivez à plein pont là depuis tout en haut, je vous ai vu. Et puis ? Vous avez pas fait un virage, pas à planter de bâton, rien du tout. Ben non, je suis pas trop bon, non ? Ben non. Je suis pas bon du tout, non ? Non, mais vous skiez beaucoup trop vite pour votre niveau. Ben je sais, je suis bien. Non, mais il y a déjà des pistes bien trop dures. Non, mais je vais prendre moins là. Vous représentez un danger pour la station. Est-ce qu'il y avait personne ? Comment il y avait personne ? Vous connaissez la Mont et la Val ? Oui. Où est la Mont ? Euh... Je ne sais plus. Vous êtes Belge ou quoi ? Oui. Ça se voit. Je te fais ça dire, mais les Belges skient très dangereusement ici. Et on a énormément de problèmes avec vous. Je peux pas vous laisser repartir, monsieur. Carrément. Ouais, je suis désolé. Je suis pas obligé de skier comme ça tout le temps. Je fais partie de l'UPMS, monsieur. C'est-à-dire ? L'unité de prévention pour les mauvais skieurs. Il faut que vous appreniez à vous pencher plus vers l'avant. Penchez-vous. Encore. Plus, plus, plus. Encore. 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 Voilà. Restez comme ça. Les bâtons plus écartés. Voilà. Vous mettez en position de l'œuf. L'œuf sur le plat. Le four, le plat. Et relâchez. Relâchez. Pliez tendus. Pliez tendus. Pliez tendus. Restez comme ça. Ouais. Non, non. Encore. Plus, plus, plus. Encore. Encore. Pliez tendus. Pliez tendus. Pliez tendus. Et maintenant, vous faites des doubles flexions. Des doubles flexions. Vous allez toucher l'arrière de vos skis. Vous les mettez parallèle à la pente. Dans le sens de l'ubac. L'ubac. Là, vous le faites quatre fois d'affilée. Plus bas. Voilà. Encore trois fois. Voilà. Et maintenant, vous penchez sur la droite. Non, non. Continuez à rester assis. Encore. Encore. Plus de penchés. Plus de penchés. Non, vous allez tomber. Vous voyez ? Vous comprenez pourquoi ? Vous comprenez pourquoi ? Ça paraît ridicule, vu comme ça. Ça va vous aider. Allez. Encore. 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 Je l'entends tirer. Encore. 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 Ah, les bâtons. Oh, je suis con. Mais pas à ce moment-là, quand même. Pardon ? J'ai l'impression que vous le prenez quand même pour un con. Pas du tout. Pardon ? Pas du tout. Allez, ça, c'est un danger. Madame. Madame. Cool, hein ? Bon, celle-là, je ne l'ai pas prise pour son physique. Elle n'a pas un physique vraiment... Attirant. Non. Moi non plus, quand même. J'espère que vous ne l'avez pas pris pour le physique. Vous avez quand même quelque chose. C'est vrai ? Oui. Maintenant, je vais me mettre derrière vous. Oui. Et je vous dirai droite, gauche, d'accord ? Oui. Allez-y. Droite. Droite ? Je me débrouille toute seule. Non, 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 je vais vous expliquer. Non, 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 mais attendez, droite, c'est par là, vous me laissez tranquille. Oui, mais je vais vous montrer. Non, non, non. C'est mon boulot, hein ? Oui, non, mais d'accord, mais c'est mon boulot, je vais tomber et puis je vais me casser quelque chose. Vous êtes sympa, comme vous avez un côté sympa, mais un côté un peu mauvais, je trouve. C'est ça qui est normal. C'est bon, c'est normal, je comprends bien. Pourquoi c'est normal ? Non, mais avec votre grade là un peu élevé, je comprends que vous la jouez quand même. On est là pour ça aussi, hein ? Oui, non, mais je sais bien. Non, non, je suis derrière la voie, vous vous rendez pas compte avec les fils que ça cartonne. Comme ça, là où les arrêter comme ça ? Ouais, attends, je les arrête avec la claque. Encore, elle m'invite à bouffer, elle m'invite à boire un verre. Je te rends pas compte. Ah, vous devez être un petit chaud au bout, hein ? On m'appelle le tire-fesse dans le coin, là-bas. Et le soir, qu'est-ce que vous faites ? Le soir, je suis en famille, on est avec des amis. Ah, vous êtes à votre mariée ? Oui, il est à la station. C'est con pour moi, ça. Ah, peut-être, oui. Je voulais aller prendre un thé ou un café. Avec moi ? Non, pas avec vous, je suis accompagnée. Il y a probablement un moyen de... d'éventuellement se revoir, j'ai envie de dire. Ah oui, non, pas du tout, non, j'ai pas du tout envie de se revoir. Si tu veux attirer avec une monitrice, chez moi, à la maison, si tu veux passer ce soir, j'ai une photo avec tous les moniteurs à la station. Et tu me dis, celle-là, Colette, Micheline, Monique ? Non, merci, je l'ai rendu ça, non. Ben, attends, hein ? Vous êtes le bon gars, quand même, voilà. En fait, c'est pour ça que j'ai fait moniteur, à la base. Pour aider avec les gondettes, sérieux ? Ouais, je te juge. Je sais pas skier, moi. Ça peut pas être bizarre, mais je skie moins bien que toi. Je suis directeur de l'école de ski. Oui, mais ça, je m'en fous que je sois le directeur de l'école de ski. Je veux dire, c'est quand même pas rien. C'est son dernier jour de ski ? Non. Et c'était sa dernière minute de ski. Oui, pourquoi ? Quoi ? Oui. Parce que je lui saisir son titre de transport. Ben, vous pouvez. Moi, je suis ça ridicule. J'ai le pouvoir de le faire, pourquoi je m'en priverais ? Ben, dis donc, ça, c'est un complexe d'infériorité d'homme. Vous allez suivre la trace du bâton. Et un petit coup. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Le plus possible en arrière. Plus en arrière. Et on pousse tout le bâton. En arrière, en arrière. Plus fort en arrière. Plus fort en arrière. Plus fort en arrière. Ça va pas, hein ? Franchement, genre, devant les Belges, il faudrait bien marcher à la station. Mais je lui dis, vous comprenez pas du premier coup en général. Avec les Français, ils comprennent directement. Mais les Belges... Mais je suis directeur de l'école de ski. Et alors, ça change quoi ? Ça change quoi que tu te... Que dans ta phrase, tu as dit, je suis directeur de l'école de ski, donc je veux... Non, ça... Mais je suis directeur de l'école de ski. Pédagogiquement, ça change rien. Et là, t'as... Alors, moi, je suis plasticienne. Je vais vous dessiner tout de suite, déshabillez-vous. Non, mais écoutez. Alors que... Parce que je te prendrai au mot. Mais alors que ton boulot, à mon avis, c'est dire... Tu as vu, t'as été un peu violent, là. Faut faire un peu attention parce que... Ah, je suis d'accord. Je vous dis, je suis directeur de l'école de ski. On parle des Français ? Ouais. Tu as vu ce que vous venez de faire ? Et alors ? Que vous avez fait ? J'ai craché. Il fallait que je me... Je suis désolé, j'ai plus de mouchoir. Ah oui, d'accord. C'est comme ça qu'on fait des blagues de verglas, hein ? Ah, je savais pas. C'est un peu facile. Si tout le monde se met à cracher, c'est une patinoire, ici. Je suis désolé, je savais pas du tout. Franchement, je savais pas, c'est la première année que j'ai hosé. C'est un peu de cracher un peu, pour pouvoir commencer. Vous allez voir ce que ça fait cracher un peu. Je peux pas, j'ai plus... Non mais essayez, raclée. Je peux pas, on est pas de... Comme ça. Allez. Non mais... C'était vous. Attends, Louis. Quand j'allais cracher par terre, je savais pas que ça allait faire une plaque de verglas. Mais je suis directeur de l'école de ski. Et là, il fait exprès. Ah oui, je fais exprès, vous devez pas plein de tiendra caché, là, regardez. You, you, you. C'est un petit micro, je peux t'embrasser ? Ouais. Ça passe à la télé, c'est pas embrasser ? Ouais, je te t'aime. Merci, mon gars. Vous savez, je vais passer à la télé. Ah, ça, c'est beau. Bonjour à tous les Belges, et puis merci pour tout. C'était super, franchement, c'était bien. Et c'est qui le meilleur manitaire de la station ? François Lambrouille ? Non, mon poids n'appuie plutôt sur cette jambe-là. Quand ta montagne est où ? C'est en vous poussant, on va voir la queue. Ouais, c'est celle-là. Ouais, c'est pas dit. C'est vous ici, on va le voir. Non, vous voyez, vous êtes en appuisceau, celui-ci. Ouais. C'est celle-là, vous avez dû le lever. Vous avez été dans la rocaille ? Un petit peu. Ah ouais. Oulala. Je trouve qu'il me bloque derrière. Ça sort la caution qu'il ne reviendra plus jamais, ça. En fait, il est en vérité. Quoi ? Ah ouais, ouais. Tu gardes l'esqu'il dans ce cas-là ? Pas grave. Ah ouais, non, ça, c'est vraiment, regardez ça. Même en l'air fartant, on n'arrivera plus jamais à l'air à voir. Il n'y a rien qu'on ne veut. Regardez. Regardez. Je suis complètement foutu. Regarde-moi ça au-dessus, ici. Ça, c'est fait. Non, non, je ne t'ai pas. C'est ça, ouais, c'est ça. Un oeil du Petri. Allez, ouais. On peut faire quelque chose, non ? Non, il faudrait que... Je ne veux pas dire limer, mais il faudrait... Ils font ça proprement, ici, au centre médical. Ça, c'est tout important que vous voulez, vous aurez toujours mal. Ouais. Il vous faut une petite incision, il est, mais il referme. Et vous mettez à... Il n'a pas point de suture, hein, c'est pas... Ouais, je ne peux pas skier maintenant. Sinon, on fait une légère ouverture sur le côté. Dans la chaussure ? Ouais. J'ai fait une petite trappe comme ça, je vous... Ça fait proprement, hein. Que ça vous arrivez, vous allez loger votre oeil de perdre dedans. Ouais. Et une fois que vous rentrez chez vous, vous faites limer. Et puis, non, après ça, moi, je ressoude, je mets du collagène dessus. Vous saviez que c'est très grave, hein, ça ? Ouh là là ! Louer des skippers, ils s'en foutent complètement, ils skier n'importe où. Ils skier dans les racines, dans les cailloux. C'est pas bien, non. On n'aura rien à foutre du matériel des autres. Non, je n'ai pas envie, hein. Eh, vous n'êtes pas les ceux qui voulaient louer, hein ? Mais ça va. Parce que gueulez, je sais gueulez aussi, hein ? Mais ça se voit, on le voit, là. Vous savez, ça, gueulez, je sais gueulez. S'il vous plaît. On se demande bien pourquoi, là. S'il vous plaît, Gondi ? On se demande bien pourquoi, vous voulez. Parce que vous êtes un saboteur du matériel des autres. Essaye celle-là, déjà. Essaye celle-là. Ça va, je suis sur place. J'ai l'autre pied. Bref, maintenant, elles sont liées, hein. Donc faites des petits ceux, faites des petits ceux. En fait, je fais des petits, des entailles, comme ça, des entailles, entailles, entailles. Et vous ouvrez, vous avez marre. Il y a un petit clapet. C'est sourd, hein, plus. Ouais. Vous avez des exemples, là ? Pardon ? Vous avez des exemples de chaussures faites comme ça ? Pas ici, non. C'est sur mesure, ça part direct. On part en Autriche, Inchelstein, Belgique, Hollande, Clotaire, Maroc, Corse, Sardenne, Tunisie, Guatemala, Vietnam, Italie, Chili, Pérou, Adonésie, Australie, Nouvelle-Zélande, Zilfidje, Degussipalta, Japon, en Ukraine, en Biélorussie, en Syrie, au Liban, en Égypte, en Libye, partout, hein ? Ouais, hein. Monsieur qui arrive, oh, mais est-ce qu'il n'avance pas ? Est-ce qu'il n'avance pas ? Je regarde, et tu es dans la recueille. Je fais comme ça, moi, vous me prenez pour qui, là ? Et t'arrives de, oh, est-ce qu'il n'avance pas ? L'air de dire, on l'a eu du mauvais matériel. Non, non, je ne le rends pas, je ne le rends pas. Je vais énerver. Je ne le rends pas, je ne le rends pas. Est-ce que tu veux, Alexis, lui ? Bah, attends, je suis désolé. Déjà, je suis arrivé, oh, est-ce qu'une... Quelle nationalité vous êtes ? Belge, non ? Belge. Ça, ça sort à déposition à la police. Et maintenant, et maintenant, vous faites comme si vous faisiez l'islam. En faisant une fois que tout, comme ça, clac, clac, clac. D'accord ? Allez, je vais donner des bâtons, parce que ça va être beaucoup plus facile pour vous, également. En fait, en gros, en gros, monsieur arrive. Non, non, ne commencez pas, je n'ai pas fait comme ça. Maintenant, je commence à m'énerver, ça suffit. Ça suffit. Là, je suis énervé, faites gaffe. Moi aussi, je suis énervé, parce que... Ça sent la bagarre, là, faites gaffe, maintenant. Mais vous pouvez comprendre. Je suis assis là. Le monsieur M2, vous, vous voulez faire changer de ski, il me dit comme ça. Je dis, bah, pourquoi pas, je trouve qu'il skie pas bien. Il les prend, il commence à faire un snag, parce qu'ils sont rayés. Je suis d'accord qu'ils sont rayés, mais pas qu'ils me traitent comme il est en train de me traiter. Là, je suis en train de m'énerver, sérieusement. Je ne vous traite pas de rien du tout. Je ne vous traite pas de rien du tout. Je m'excuse. Je voulais juste vous dire que simplement, simplement, je voulais juste vous dire simplement... Tu gardes, ça va partir. Je voulais vous dire simplement que vous êtes piégés dans une caméra cachée. You, you, you. T'as le plan. Oui, t'as la goutte. Allez, les chouchous. Allez, dans la caravane. Allez, dans la caravane, j'ai chez les chaises. Retirez un peu les tables et les chaises. Bonjour, madame. Sortez, venez. Faites ça intelligemment, les gamins. Qu'est-ce que vous cherchez ? On ne cherche rien, là. Je te dis, on le mettra après le parasol. Va chercher d'abord les chaises. Vous essayez de vous installer ? Non, on n'essaie pas. On s'installe. On s'installe. On cherche un endroit plat pour dormir. Et comme ici, ça plat, on s'est dit... Je ne sais pas si vous pouvez vous mettre là. C'est la commune, c'est pas nous. Non, on peut. Je n'aime pas. On fera le barbecue sur la route pour les sands. On préfère être ici comme ça, on peut profiter des sanitaires et tout ça. Oui, il y a tout ça. Monsieur, nous, on s'en va. Ah, nous, on s'en va, on s'en va. Alors là, vous n'êtes pas de sanité. Vous partez quand ? Nous, on s'en va, on s'en va tout de suite. Et vous revenez, hein ? Non, on ne vient pas. Sinon, vous laissez la clé, hein ? Ah, non ! Non, écoutez, je vais vous dire que, June, parlant comme vous parlez, moi, je téléphone, vous dégagez. Mais pourquoi ? Non, 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 non. Qu'est-ce que vous buvez, vous ? J'ai de l'apéritif, du Ricard. Ah, du Ricard, bah oui. Tu es encore bien, oui. Ah, petit Ricard, c'est gentil comme tout. C'est gentil, monsieur. Ah, bon, petit postis. On a vélo, hein ? On avait déjà l'eau. Ça, c'est gentil. Vous n'avez pas des glaçons ? C'est quand même gentil de nous accueillir, nous proposer de dormir, hein ? Ah, non, non, non. Vous vous proposez de dormir, non ? Mais dans la caravane, hein ? Dans la caravane, hein ? C'est pour les installations, pour les petits, parce que... Vous oubliez un coup et qu'après, c'est bon. Je passe, là. Je passe. Combien ça coûte ? Alors, 1,64. 0,82 enfants de moins de 7 ans. Ils n'ont pas 7 ans ? Non, non, ils vont avoir 7 ans dans la semaine prochaine. Ils n'ont pas avoir 7 ans. 6,69 euros en francs belges. 76. 76. 76. 76 en... 76 euros. Non, 6,76 euros. Pour nous autres, tous. Tous. C'est de nouveau, on a acheté, pour qu'il soit gentil dans le dos, parce que... Avec la chaleur qui fait... S'il vous plaît ? Oui, hein, on vient de haut. On est de loin. S'il vous plaît, d'aller vers l'oeil. En fait, ma femme est originaire de Neverenbeek. Arrête, 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 s'il te plaît. Ma femme est originaire de Neverenbeek, à côté de Strombeekweber. Vous pouvez lui dire qu'il arrête, parce qu'il en prend le 30. Ça mouille, ça mouille. Arrête, ça mouille. Tensons, tu vas avoir mes 5. Tu les veux ? Alors, vous faites quoi ? Vous n'avez rien à côté de la mer. On n'a pas la mer ici. On n'a pas la mer ici, hein. Où est-ce qu'on a... Arrête, Eva ! Descends. Non, vous n'avez pas la mer. Si vous voulez... Ah, il n'y a pas, tu attends. Il n'y a pas la mer ici. Il y a le condom. Dites le genre, s'il vous plaît. Arrête, ça suffit ! Arrêtez-le, parce que moi, elle ne m'écoute pas. Non, mais ça suffit, donne-moi-le, toi, machin. Non, non, si, donne-moi-le. Donne-moi-le. Je suis désolée. Tu arrêtes, hein, maintenant, voilà. Non, 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 je suis... Bon, enfin, arrête un petit peu avec ça. Excusez-moi, madame. C'est bon, hein ? Eh, tu vas arrêter, toi ? Bah, il peut, hein, monsieur. Il peut, eh ? Je suis trempé, moi. Bon, enfin, il peut. Oui, d'accord. Ça tâche pas. Oui, ça tâche pas. OK. Ça tâche pas, c'est l'eau, hein. Oui, de toute façon, reprenez vos affaires et puis partez. Bon, alors, ça tombe bien que vous êtes là. Ah oui, ça tombe bien, Pascal. Parce qu'on se garde. Oui, oui, oui. On amose avec leur machin. Eh, eh. Ah, tiens, prends. Bah, pardon, c'est un fou revolver, mais c'est de revolver à eau, hein. C'est pas... Vous êtes en grande proximité ? Vous savez montrer sur la carte ce qu'on est ? C'est ce qu'on est. Eh ouais, je croyais qu'on était là. Mais c'est toi, hein. Voilà, vous êtes trompé de 300 kilomètres, c'est pas grave. Monsieur, s'il vous plaît, parce qu'on commence à avoir un round ball, il y a le soleil qui commence à taper sous le système. Vous croyez qu'il y avait la mer. Il a déjà pas la mer. Madame, désagréable au possible. Comment avoir un round ball, hein, moi, ici ? Je me vois encore avec ma personne au téléphone en disant on va arriver avec une voiture rouille avec les caravanes. Il y a la mer. Maintenant, vous me dites, il n'a pas la mer. Il n'y a pas la mer. Il y a quelque part, il a un problème, hein. Il est à 300 kilomètres de la mer. Mais ça n'a rien à voir avec ça, ce que je dis, monsieur. Mais vous allez vous calmer, oui. Mais je n'ai pas de question de me calmer. Je demande où est la mer. Je vous répondrai quand vous vous calmeriez. Excusez-moi. Vous me parlez sur un autre ton, je vous parlerai sur un autre ton. Je m'excuse. Je m'excuse. Parce que moi, ça va être vite fait. Moi, c'est pas la mer que vous allez vous retrouver. Alors vous, calmez, s'il vous plaît. Je m'excuse. Bon, ben, nous, on reste. Ça, je vais vous dire, on va s'installer. Oui, oui, non, mais ça, maintenant, vous dites à votre gosse d'arrêter. Pourquoi ? Moi, j'appelle les flics. Maintenant, vous allez dégager tout de suite. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Vous voulez que je prenne le pistolet, vous arrosez la gueule ? Mais c'est vous qui étiez le remplir ? Ah, c'est ma faute. Et quand vous allez été voir votre fils, arrose-le, arrose-le. Vous croyez que je suis pas sourd ? Eh, j'ai pas dit arrose-le, j'ai pas dit vous, j'ai dit moi. Non, non, ouais, c'est ça. Vous vous prenez pour un con, en plus. Ah, c'est vous, là, qui êtes occupé. Maintenant, vous dégagez ou j'appelle les flics ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas, je fais. Vous partez ? Ouais. Bon, alors, poil à la mer. Moi, si vous voulez, à la mer. Vous avez trois heures de la mer, d'ici ? Trois heures. À trois heures, à peu près trois heures. Vous savez pas nous emmener, si vous suivez les relvélos ? Ah non, vous emmenez où à la mer ? Ouais. J'ai pas... J'ai 300 kilomètres, je vais pas vous faire 300 kilomètres. Je vais pas l'embarquer. Daniel ! Viens au tire-faites ! Mais vous me laissez passer, oui. Daniel ! Hé, madame ! Daniel ! Madame ! Ouh ! Daniel ! Daniel ! Hé, au secours ! One more. Non, non, non. Give me. Give me, go. Non, you go. It's my first day, c'est vos premiers jours. Vous voulez pas crier, c'est Daniel qui entend pas. Daniel ! Je suis pas avec vous, moi ! Vous voulez qu'on est ensemble ? Non, merci, j'ai mon mari. Ah, OK. Vous n'avez pas vu Daniel ? Non. Daniel ! Hé, madame ! Madame ! Madame ! Venez ! Venez ! Madame ! Madame ! Messieurs ! Messieurs ! Au secours ! Messieurs, venez, je peux m'en défaire de si près que vous avez pas. Je peux m'en défaire, cette dame ! Mais aidez-moi, mon Dieu ! Aidez-moi, mon Dieu ! Mais il y a un moment où j'en veux. Écoutez, mais j'en ai marre, aidez-moi ! Elle est marre aussi, aidez-moi aussi, aidez tout le monde ! Je peux me permettre de vous dire quelque chose ? Allez-y. Je trouve qu'avec vos soeurs, vous avez des dangers publics pour les skieurs. Les skieurs aussi. Honnêtement, vous représentez un danger pour les skieurs. Bah, dites ça à tous les autres skieurs. C'était beaucoup plus agréable de tourner avec que les skieurs. Désolé, mais... C'est lamentable. Vous pouvez vivre avec son temps, hein ? Non, il ne faut pas vivre avec son temps. Vous êtes des saboteurs de piste. C'est vous qui faites la bourse sur la piste. C'est bien, oui. C'est lamentable. J'ai mal à mon genou. J'ai mal à mon genou. J'ai mal à mon genou. J'ai fait mal à mon genou. Je t'ai tombé dans une bosse. Ils n'ont pas s'enfluit. Qu'est-ce que tu fais, là ? Pourquoi tu t'approches de moi ? Reste tout fait, s'il te plaît. J'ai mal à mon genou. Je m'en fous que t'aies mal au genou. J'ai mal à mon genou. C'est quoi ? Je m'en bats les couilles. Je suis désolé. Vous nous emmerdez, bordel ! Vous nous faites chier, les surfeurs ! Vous êtes chiants ! Vous êtes chiants, bossile ! Il y aurait beaucoup moins que j'avais cassé si je n'avais pas de surfeurs. Je suis désolé. J'étais criminel, les surfeurs. J'étais criminel ! Mais tu le sais très bien ! Tu le sais ! Me trompe ! J'étais criminel ! Tu t'excuses. Tu t'excuses, tu t'es ton soin, tu vas louer des skis. Tu vas louer des skis. Je suis désolé, tu vas louer des skis. Non ? Si ? Non ? Arrêtez, c'est bon, voilà. Dégage, tu m'as cassé les couilles. J'ai mal à mon genou ! Dégage de l'ac, dégage de l'ac. Va-t'en, la tête d'homme, tu m'as cassé les genoux. J'ai mal à mon genou ! J'ai mal à mon genou ! Tu me bats les couilles, ta gueule. Ils sont minuscules, là, tes skis. Ils sont vraiment... Eh, t'as des skis de bébé ! T'as des skis de bébé ! T'as des skis de bébé ! Il y a des tout petits skis de bébé ! Pigeot ! Hein ? T'es comme ça, toi. Quoi ? T'es comme ça, toi. T'as des skis de bébé ! T'es un bébé canomme ! Tu mets des langes ! Tu vas faire des caca dans tes langes ! T'es un bébé ! T'es un bébé canomme ! Chef ? Tu vas bien ? T'as vraiment un petit bébé canomme ! T'as des tout petits skis de bébé ! Oh, tu vas à quelle crèche ? Tu vas à quelle crèche ? Oh ! Chef ! Non, tu ne montres pas, je t'ai aidé ! Tu ne montres pas ! Tu ne montres pas, je t'ai aidé ! Non, non ! Allez, descend ! Tu sais ? Tu bloques tout le monde, ta, comme t'es là. Non, je suis désolé. Pas les surfeurs ! Je n'ai pas les surfeurs ! Vous êtes quoi, vous ? Vous ne pouvez pas le dire ! Skieurs ! Vous ne skirez plus, hein ! Tant qu'il ne descend pas, hein ! Je suis désolé, hein ! Tu te rends compte du nombre de skieurs que tu emmerdes, là ? Allez ! Allez ! Non ! C'est pas la peine, là ! Non ! Allez ! T'as plein ! T'as plein ! Non ! Si ! Vous emmerdez le monde ! Quoi ? C'est vous qui veut que tu... C'est mon boulot, c'est mon boulot ! C'est une caméra cachée, mon gars ! Bah oui ! T'as plein ! Ah, là, là ! T'as rien de là, aussi ! Hé, hé, hé ! Attends ! J'ai coupé, 2 secondes ! T'es superbelle, quand même ! Bah, je te remercie, mais j'aimerais pas avancer ! Quoi ? Il est où ? Je peux... C'est tout en blanc, en noir, c'est superbelle ! Ouais, bah, tu peux avancer, s'il te plaît ! Attends, je le rallume dans 2 secondes, hein ! Attends, je parle avec ta gosèche, 2 secondes ! Bah, c'est, mais pas avec moi ! Quoi ? Il est malade, lui ! Ouais ! Ah, rallume, s'il vous plaît, là ! Là, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes ! Attends ! Tu veux qu'on s'il vous plaît ? Mais quoi ? Mais... Hé, il fait malade, la raclomeuse ! Arrache-toi ! Lâche ta perche, tu vois, ça ! Hé, la famille, vas-y, barre ! Lâche ta perche ! Vas-y, barre-vous, toi ! Vas-y, vas-y ! Hé, je sais pas où t'as que tu te fesses ! Oh, là ! Vas-y, vas-y ! Ouais, non, je suis gouré ! J'ai pas fait exprès ! Arrête, toi ! Je vais être trop épais ! Je vais être trop épais, je dis ! Vas-y, 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 crasse-toi de là, maintenant ! Ok, je dis les gars, c'est bon, elle va pas m'en gueuler non plus ! On est pas des cons, hein ! Un espèce de pervers, là ! Hé, les gars, les camarades gâchées ! D'abord, je voulais vous féliciter, je pense que vous avez fait le bon choix ! Les Caraïbes, c'est une croisière, vous n'avez jamais eu l'occasion de vous y rendre ? Non, c'est la première fois. Comme vous le savez, vous n'aurez pas d'accompagnateur francophone, donc vous devrez un peu, entre guillemets, vous débrouiller vous-même ! Le français, vous n'aurez rien en français sur le bateau ! Ceci dit, il y a quelque chose à savoir quand on ne parle pas l'anglais, ni le portugais, ni l'espagnol dans ce genre de croisière. C'est des mots qu'on emploie dans... ça peut vous paraître amusant, mais c'est des signes, entre guillemets, qu'on emploie quand on ne connaît pas la langue. Bon, là, il y a une chose très simple, ça vous fera probablement sourire, mais quand vous voulez du saumon fumé, comment vous voulez le demander ? Vous savez comment demander ? Faites comme ça ! C'est aussi simple, ça, vous savez peut-être... Ah oui, c'est ça, oui ! Oui, voilà, si vous voulez du poulet... C'est pas des buffets, c'est des menus ? Il y a... c'est un jour sur deux buffets, un jour sur deux menus. C'est pas ça, le poulet ? Non, ça c'est plutôt le pigeonneau, ça. Ah bon ? On a décidé de vous convoquer pour la raison suivante. Comment vous expliquer ? Vous deviez partir en croisière en Amérique du Sud, c'est-à-dire de Buenos Aires à Valparezzo, si je ne me trompe. Vous voyez, il y a quelque chose de change. Voilà, notre but en tant qu'agent de voyage est de satisfaire notre client. Vous partez, toujours à la mi-janvier, ça, ça ne change pas. Sur un bateau, ça ne change toujours pas. Ceci étant dit, c'est en Allemagne. Je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion de faire la descente du Rhin. Non, non, moi ça ne m'intéresse pas du tout. C'est l'Allemagne, c'est l'Amérique que je voulais dire. Nous avons prévu mitonner une petite croisière sur le Rhin. Pour nous, on est parti sur la base d'être en Égypte une semaine en croisière. Si c'est pour aller en Allemagne, je prends ma voiture et je prends l'hôtel. Ça met hors de moi. Maintenant, on attend des explications. Peut-être qu'on a des bonnes nouvelles. Je pense que dans 10 minutes, vous me direz, on va aller sur le Rhin et non sur le Nid. Non, 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 il n'y a pas photo. Vous allez voir, vous allez voir. Ce n'est pas la peine, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Moi, je ne vais pas en Allemagne. Point là-dedans. Je ne le perds pas. De toute façon, votre voyage en Allemagne est confirmé. Comment ça, il est confirmé ? Oui, il est confirmé, c'est fait. Ah non, moi, je ne vais pas en Allemagne. Je l'ai confirmé ce matin à 10h, l'argent que j'ai été versé, c'est fait. Et comment ça se fait ? Attendez, vous n'avez pas eu mon accord ? Dans tout document de voyage, il y a des conditions générales à la fin. Et si vous avez bien lu les conditions générales, à un moment, il est indiqué que le voyage peut être muté pour un autre voyage du même standing. Cette clause-là, on ne l'a même pas stipulée ? Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est au niveau des hôtels sur place. En fait, il y aura 5 hôtels différents. Il y a une nuit, on ne sait pas où vous allez la passer. Si on ne l'a pas trouvée, enfin bon, je n'ai pas dit qu'il y a le métro, mais c'est vrai qu'il y a moyen de loger dans le métro. J'ai trouvé 3 nuits dans le Bronx et 2 nuits à Allemagne. Non, je ne suis pas d'accord. Comment on ne vous est pas d'accord ? Tout y a changé maintenant. Donc ça dit qu'il ne faut pas commencer à sortir le soir, il ne faut pas rentrer après 19h, quand vous rentrez dans le Bronx, c'est un coup de gauche. Et vous êtes à 2h de métro du centre. Non, mais ce n'est pas la peine. Je n'ai pas eu d'aller dans le Bronx ni dans Allemagne, il y a eu un petit changement au niveau des cabines. Je vous dis petit, ça ne change pas grand-chose. Vous êtes au tout dernier étage. Vous n'avez pas de hublot, en fait, dans votre cabine. Vous êtes... Il y a des cabines qui longent le moteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière dans la cabine. Lumière du jour, je parle. Il n'y a pas de fenêtre, mais il y a de l'air conditionné dans la cabine. On vous donne des bouillet-quillaises. Même avec les bouillet-quillaises, ce n'est pas évident. On est près des moteurs, en plus. Vous êtes à côté de la turbine gauche. Je dirais que c'est un peu bruyant, mais avec des bouillets, c'est... On ne va pas supporter ça, les bouillets, les moteurs. Et bon, ce qu'on conseille aussi aux gens qui sont à ces cabines-là, c'est dormir la journée. Aller dormir 2-3 heures la journée. Et la nuit, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, il y a le dancing qui est ouvert jusqu'à 4 du matin. Et le lendemain, vous récupérez. Au lieu d'aller faire des excursions la journée, vous allez vous reposer dans votre cabine. À ce prix-là, je ne serai pas parti. C'est inadmissible, ça. Mais vous vous rendez compte ? Vous avez pris des initiatives avant mai. Mais ce n'est pas possible, ça n'existe pas, ça. Si, c'est possible. Non, en plus, vous avez fait ça ce matin. Pourquoi vous n'avez pas donné coup de fil ? Vous avez une coordonnée, vous avez mon numéro de téléphone personnel et mon numéro de chef. Vous avez un document écrit qui vous donne l'autorisation d'aller sur le ring. Dissez-moi deux minutes, vous me stressez, vous êtes énervé. Je vous dis, je ne comprends pas. Franchement, c'est la première fois énervé, j'apprends, je prends un 5 ans. Non, non, calmez-vous. Moi, j'ai reçu la preuve de paiement. Il est dans notre société. Oui, mais alors, sans demander notre avis, vous réservez sur un autre bateau qui va en Allemagne au lieu de l'Amérique. Alors, ce n'est pas logique. Vous nous mettez devant le fait accompli. Qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire ? Moi, j'ai voulu le faire en bon père de famille. J'ai voulu faire pour un... C'est notre avis qui compte. Ce n'est pas votre avis qui compte. Ce n'est pas très gentil, en tout cas, de rager, de cette façon-là. Écoutez, vous me faites rire. Moi, je me promenais sur le ring, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est décevant, en tout cas. Heureusement que tous nos clients ne sont pas aussi difficiles que vous. Écoutez, vous renversez tout. Je vous explique ce qui s'est passé calmement. Vous me prenez pour des imbéciles ou quoi ? Non, c'est vous qui me prenez pour un imbécile ou quoi ? C'est vous qui me prenez pour un imbécile ou quoi ? Merde à la fin. C'est vous qui me prenez pour un imbécile. Ça, ça va faire du bruit. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ça va pas aller comme ça. Non, mec. Je n'accepte pas. C'est inutile. En ce cas, je suis... Putain, laissez-moi aller plus loin. Madame, cette petite caméra cachée pour RTL TV. Voilà, vous êtes entouré de caméras de télévision. Je vais prendre des légumes et des fruits pour les petits scouts de l'eau-feu. Il ne faut pas vous apprêter si pomme parce que sinon, je perds ma place. Ah oui, mais moi, j'en ai besoin, moi, de mes pommes. Vous voulez que j'aille vous en chercher à pas plus ? Non, mais laissez, je vais les prendre. Ah ben oui, mais moi, j'en ai plus. Moi, j'en ai plus. Je sais pas, aussi. Ah oui, mais dites, excusez-moi. Je sais pas, monsieur, dites, excusez-moi. C'est pour les petits scouts, ta madame. Mais bon, moi, j'ai besoin de mes pommes. Non, dites, allez chercher vos cours. Drôle de caractère. Non, mais alors, je vais aller chercher. Je vais aller vous en rechercher, moi, si ça, c'est le problème. Hé, hé, hé. C'est pas moi, ça ? C'est pas moi, ça ? Oui, c'est pour le grand camp, monsieur. J'ai pas fait plaisir. Ah oui, mais non, non, non. Vous avez encore une toute façon. Oui, non, mais c'est autre chose. Non, non, vous me rendez ma bouteille ou quoi ? Vendez-moi ma bouteille. Enfin, mais ça ne va pas. Vous me rendez ma bouteille, là. Vous avez qu'à le demander gentiment. Vous me rendez la bouteille. La bouteille, mais non. Je vais vous le demander gentiment, vous me la rendez, alors. C'est terrible. Mais oui, mais vous prenez comme si c'était acquis. Vous prenez comme si c'était acquis. C'est pas acquis, alors. OK, ça va, ça va. C'est terrible, ça. Mais ça n'est pas à moi, ça. Mais oui, ça va. Ça n'est pas à moi, non plus. Oui, mais là, il y a une bulle, mais excusez-moi, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est à vous, non, non, merci, tu peux me le donner ? Mais non, c'est le chef qui me l'a demandé. On cuisine à Minarien. Ça fait deux fois. C'est beaucoup plus écologique, c'est pour les petits, hein. Vous pouvez me le donner, s'il vous plaît ? Madame, vous pouvez écouter, elle vient de chercher à parquer. C'est pour moi, ça vient. Mais le paquet de margarine, elle vient sur chaque paquet, là. Vous cuisinez dans la margarine, parce que pour les scouts, c'est plus... Ah oui, mais c'est notre paquet, monsieur. Bon, alors, t'es l'événement pour ça, t'as pas besoin. Bon, allez, ça va, ça va, ça va, tiens. Non, 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 t'es responsable. Je peux récupérer mes pommes et méchicots. Mes oranges tendines. Bon, tu veux rester à ta place. Ah, Carcin, il n'est pas au camp, ici. Si j'ai moins, madame. Je voudrais récupérer mes pommes et méchicots. J'avais dit qu'on pouvait les envoyer. Non, je ne vous ai rien dit du tout. Vous avez dit, si nous allons chercher. Ah, mais il y en a quelque chose qui n'est pas très nette, hein. Je veux bien vous la donner, madame, c'est pas la question. Il faut comprendre aussi, il faut comprendre aussi. Oui, oui, mais bon. Je peux faire des courses pour 40 petits louveteurs. Oui, je sais. Et c'est énormément de boulot. Oui, je sais. C'est pour le camp. C'est beau, le scotisme. Je vais faire un coup dévalisé. S'il te plaît. Je vais faire un coup dévalisé. On a un camp, hein. Oui, mais bon. On va faire la coupe pour le camp. Très bien. Dites-moi, maintenant, tu vas mettre ces bouteilles que tu tiens en dessous de ton pull sur le truc, hein. Mais j'ai pas de bouteille. Oui. Le problème, c'est que monsieur a mis de... Dis, mon vieux, tu comprends le français ou pas ? Madame, il y a monsieur qui remet une autre bouteille ici. Madame, je n'ai pas pris de bouteilles d'alcool. Voilà ce que j'ai dans mon panier. Mais oui. À qui sont les bouteilles ? Mais regardez-là, il picole tout le temps. Regardez, il a plein de bouteilles. Et ça suffit, mon vieux. Parce qu'à ça, un bouteau. Et alors ? Ça fait partie des satisfactions de la vie, à mon avis. Ouais. Monsieur qui a mis une bouteille d'alcool dans le... Madame, il y a monsieur qui a mis tout plein de bazar dans mon sac. Monsieur, tu racontes, toi ? Mais oui, je vous ai vus, hein. Je suis pas un idiot, hein. Je vous ai vus. Elle me fait pas dire ce que j'ai pas envie de dire, hein. Non, c'est le patron, elle m'a dit... C'est de l'adélation, hein. Moi, je pense pas, j'avoue ça. C'est de l'adélation. Attends. Non, moi, je sors d'ici. Quelle affaire ? Go, fais-moi de chez moi. Écoute, tu prends tes affaires ici, et moi, je vais payer. C'est tout, hein. On fait moitié-moitié avec la bouteille. Moitié-moitié ? Tu vas bien voir, moitié-moitié. Excusez-moi, monsieur, viens. Excusez-moi. Excusez-moi, je dis. Ouais, ça va. C'est une petite caméra cachée pour avoir des illusions. You, 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 you. Oh, mon dieu. La glace. Il n'y a pas de chance qui sait où est-ce qu'il y a des cours de ski. On va prendre d'un son. On va jouer de snowboard. On va les voir. On va les voir les prix, les tarifs. Peut-être les tarifs pour les étrangers. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vais avoir, si vous est possible, de prendre des cours perfectionnement en ski ou en snowboard. Perfectionnement ? Perfectionnement, oui. En snowboard. Quel niveau avez-vous ? Correct. Correct. C'est quoi, correct ? Je sais godiller, je sais... Je me débrouille, allez. Je savais partout. Vous voulez une leçon particulière ? Leçon particulière, exactement. Bonjour. J'attendais à mon moniteur ? Oui, c'est ça. Oui, ça doit être moi, je le prends. OK. François ? Oui, c'est ça. Voilà. Il rit ? Oui. Il rit quand on raconte des blagues. Oui. Il est ton nom. Il rit quand on raconte des blagues. Quoi ? Hein ? En plus, je suis belge, donc. Hein ? Ça termine bien la blague. Oui. Toi, tu fais quoi, ici ? Je fais la saison. Et t'habites où, normalement ? À Dijon. À Dijon ? Oui. Dijon, est-ce qu'on fait la moutarde ? Voilà. C'est ça. La terre de Dijon. La moutarde de Dijon. Quoi ? Hein ? La terre de Dijon, effectivement. À Dijon, avec sa moutarde. Moi, j'ai la moutarde à Dijon. T'es ici pour combien de temps ? T'es ici pour combien de temps ? Cinq mois. Cinq fois. Cinq. T'as déjà fait combien depuis le début de la saison ? Oh, je compte pas, moi. Honnêtement ? Je compte pas. Mais genre ? Je compte pas, là. Mais genre, combien ? Oh, c'est-à-dire. Allez. Allez, dis-moi combien. Non, je dis pas. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie. Allez, dis-moi combien de rosettes t'as déjà fait ? Allez, dis-le. Mais non. Si, dis-le. Mais non. Pourquoi ? Parce que j'ai pas, j'ai pas envie. Je ski pas, là. Vous êtes homosexuel ? Oui. Oui. Je suis quoi, tu dis ? Hein ? Tu me demandes quoi ? Vous êtes homosexuel ? Non. Bi. Bisexuel. Bisexuel. Oui, je suis. Comment ? Tu t'es plein ? Je suis pas mise. Non. Et tu es quoi ? Ouais, normal. Je suis normal. Et t'es sûr que t'étais japonais ? Ouais. Bon, on va skier. Comme tu veux. Je suis certain que t'es occupé à te taper plein de rosettes dans la station. Je me trompe, dis-le honnêtement. Hein ? Tu te trompes. Je parie que t'es tapé plein de rosettes. Vous voulez passer un petit moment à te taper de skier ? Non, merci. La moutarde de Dijon, de Dijon, la moutarde. Encore une fois, on le fait en deux. La moutarde. L'arde de Dijon, la Dijon, de Dibouin. Encore, encore une autre fois. Ouais, c'est top, c'est top, tu fais super bien. Ça vous dérange si je suis ? Parce que je ne connais pas les pistes ici dans le coin. Si vous voulez, oui. Ok, c'est cool, ça va pas. Non, non, mais comme ça, je... Comment, où, là ? Euh, normal. Comment, quoi ? Attends, 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 attends. Non, 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 je veux dire doucement. Je travaille avec les enfants, moi, là. Vous restez derrière, si vous voulez. Non, attends, sinon je vais vous perdre. Non, 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 vous restez pas derrière moi, hein. Non, non. Non, non, je suis avec les enfants. Ouais, non, je suis... Attends, attends, attends. Non, 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 non. Je travaille avec les enfants. Vous restez derrière les enfants, si vous voulez, mais pas derrière moi, d'accord ? Voilà. Ok, venez, les enfants. Non ! Il est fou, lui, ou quoi, là ? Tu dois pas te mettre dans ce sens-là, hein. Tu dois te mettre dans le sens de la pente, hein. Et puis te passer sur ton... J'ai passé mon beau-frère fait du surf aussi. D'accord, je vais y arriver. Tu dois te mettre sur la droite. Tu dois te mettre sur le côté. Ok, on va te mettre sur le côté. Pour plus se fléchir. Réculez-vous. Réculez-vous. Faut pas un petit peu, s'il vous plaît. Faut pas me rentrer un petit peu, s'il vous plaît ? Oui, non, c'est pas suffisant. Ouais, ouais, non, mais... Je peux travailler ? Oui. Ça fait 8 ans que je fais ce métier, alors. Mais tu dois mettre ton autre pied dedans aussi, hein. Ouais, ouais. Tu vas te faire mal, hein. T'es un emmerdeur, hein. Bah voilà, tu vois. Il me dit que... Je connais pas, ce monsieur-là. Si. Si on se connaît ? C'est pas bien... Quoi ? Elle est grasse. Je sais pas, je connais pas ce mec-là. Si on se connaît ? Non, tu l'as pas déjà vu, ce matin. Mais je le connais pas. Si on se connaît ? Il est fou, lui. Je connais pas. Si on se connaît... Tu veux pas qu'il veut suivre, c'est tout. Bah, vas-y, alors. D'accord, d'accord. Mais ton pied, tu vas te casser la gueule. Tu vas te casser la gueule. Je l'ai dit, tu vas te casser la gueule. Je l'ai dit, tu vas te casser la gueule. Il y a un menu qui est offert aux gens qui veulent faire les promenades en raquettes. Moi, il y en a à fourfait. Il y a du tornado, de la brasera, de la raclette, du savoyard. Il y a la possibilité aussi d'avoir du pied de porc avec des aiguillettes. Il y a la possibilité d'avoir des veloutés, de la soupe. Ça peut avoir à dire aussi ce que vous voulez manger. On voudrait déjà un plan de... On travaille le congé également, si vous dites, des croquettes devant l'oeil avec des choses pas d'air, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui est à apposer, c'est vraiment à la carte, quoi. On ne veut pas manger le midi. Ok, parce que si vous me demandez une choucroute, vous ne l'auriez pas. Non, non, non. Parce que ce n'est pas sa voyelle. Je veux un plan d'épices de raquettes. Ok, mais si vous me dites, on voudrait une fondue de la tarenté, vous l'aurez. On a des tout petits becs, des tout petits becs, on met un petit peu de méthanol, on fait chauffer. Le pain que j'ai pris couper, parce que je ne vous explique pas, vous coupez du pain en Haute-Montagne, c'est pas gilent du tout. Je ne veux pas, non, c'est... Vous dites, on la veut plus ensaisonner, plus... On peut avoir un plan ? Oui, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui, mais ça, j'ai très bien compris. Votre mari... Non, je ne veux pas, on ne veut pas acheter, on veut se balader. Mais si vous voulez du pied de porc, on a du pied de porc. Mais je ne veux pas de pied de porc, mais c'est fou, ça. Le pied de porc, on en a, hein. Attends, 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 transport. Voilà, en fait, en deux mots, je vous explique. Normalement, je comprends, parce que j'habitais à Val-Thorinz depuis à peu près 8 ans. Ah oui, non, ok, oui. Donc, le bus... Vous connaissez. Si vous habitez à Poubuita, je me doute que vous connaissez. Vous avez l'habitude de faire du ski de fond ? On en a fait, justement, on en a fait, on n'en a pas refait depuis un petit moment, et j'avais envie de le commencer. C'est très rocailleux, hein, très, 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 très rocailleux. C'est votre matériel ou pas ? Non, non, non. Bon, en location, à la limite, vous en foutez, enfin, pour parler... Ouais. Mais c'est très rocailleux. Ah bon, parce qu'il n'y a pas assez de neige, il n'y a pas... En fait, ils ont été... On a retiré toute la neige. On a tout retiré, parce qu'on n'avait pas pensé. Vous avez des photos ? Oui. Vous pouvez jouer à voir les photos ? C'est toi qui les as ? Oui. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est un forfait illimité, quoi. C'est possible, mais c'est pas possible. Oui, oui, non. Je sais pas, vous avez l'air sceptique, alors vous faites un peu peur, quand même. Il y a l'une et l'autre. Il y a l'autre façon, si les photos sont légales, parce qu'il faut une certaine... Certains périmètres. On en a, elles sont trop vieilles, donc, de toute façon... C'est quoi, ce merdier ? Il y a deux gosesses qui s'occupent avant Verdé, avec deux amendements. Elles ne savent pas couper de remonter, mais qui a dit qu'elles veulent faire par jour ? Je garde les photos, qu'elles allaient se faire foutre, et puis c'est tout, hein. Ils gardent les photos, qu'elles allaient se faire foutre, et c'est tout. Vous voulez faire ce qu'ils te font ? Ah, parce que moi, je vous suggérerais, vous logez ici, dans le coin, Ah, moi, je vous le suggérerais. De faire quoi ? Quand on me demande, moi, je le suggère, quoi. Alors, moi, ce que je suggère dans ces cas-là, ce que je conseille, parce que mon rôle est plutôt de conseiller plutôt que suggérer, Je sais, c'est vos vacances, moi, je suis là pour travailler, moi, je le suggère. Mais sinon, si vous voulez faire du bon ski de fond, ici, dans le coin, prendre votre panneur, c'est un circuit magnifique, vous allez voir plein de petits bouctins. Ça, c'est à vous avoir aussi, hein, c'est magnifique, surtout avec le soleil qu'on a pour le moment, comme c'est sur un plateau en altitude. Mais c'est où ? Quel plateau ? Non, je ne sais pas. Mais ça, là, là, il y a une cabane qui loue des skis à côté. Mais c'est où, ça ? Avec les chaussures ? Non, mais c'est où ? Les chaussures et bâtons ? Non, non. C'est un conseil, moi, je dis... Mais vous ne dites pas où c'est, monsieur. Non, je dis, mais ça dépend si vous... Terminez votre... Non, non, mais c'est parce que vous dites, au niveau au ski de fond, dans un rayon de 300 km dans les autres, c'est ce qu'on a de plus beau. Oui, mais vous ne dites pas où c'est. Ça, c'est à vous à voir si vous préférez faire du ski à peur, du ski de fond. Ben, on va voir. C'est clair où ça va ? Je suis désolée. Ben, et les photos, alors ? Donnez-les, si vous voulez nous les donner, on vous les reprend, sinon on s'en fout. Donnez-nous les photos. Allez, donnez les photos. Allez. Allez. Vous avez besoin des photos, hein ? Prenez les photos, alors ? Oui, mais donnez-nous, donnez-les. Il n'y a pas de problème, pas là. Juste quand vous arrivez, je vous embrasse pour vous dire merci aussi. Non, non, je suis désolée. Donnez les photos, et après, après, oui. Donc ça, c'est... Je le montre juste pour les caméras, parce qu'on fait une caméra cachée en même temps. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je viens chercher mes tickets. Ah, OK. Installez-vous. J'espère qu'ils sont là. Oh là là. Vous avez déjà fait ça en compte, madame ? J'ai tout payé. Je vois que votre nom, en fait, c'est pas le 10 août, hein, vous partez, madame ? Oh, si. Oh, non. Oh, si. Je vois 14 août. Oh, non, non, non. Et le problème... Le problème qu'il y a... Je ne suis pas d'accord, parce que je pars un dimanche, un dimanche. Moi, je perds des jours comme ça, non ? 14 août. Il y aura un départ le 14 août et un autre départ le 17 août. Non, non, c'est pas le reste. Non, je pars pas une autre, je regrette. C'est parce qu'ici, je vois Ténérife. Mais je me pars pas au Ténérife, je pars à Rode-en-Reste. Oh, non, 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 non. C'est un hôtel 4 étoiles avec mini-crop senior riz. Vous êtes ici, vous êtes à 17 kilomètres des falaises. Monsieur, je ne veux pas aller à l'hôtel. Vous comprenez le français ou pas? À votre service, madame. Nous sommes des marchands de bonheur. Donc, appelez-moi ce monsieur-là. Je regrette. Oh, ça, vous allez adorer. Je crois que c'est ça qu'il vous faut. Je sais pas. Je crois que c'est ça qu'il vous faut. Charmant petit hôtel constitué de 90 bungalows situés en bord de mer et sous les platanes. Cet hôtel est à un délicieux petit endroit ombragé où il fera bon passer des jours heureux. Ah, ben voilà, c'est déjà ça. Équipé de quatre piscines, cet hôtel fera le charme de l'île. Tout doucement, vous laisserez couler et partirez. On est poétique. Pour deux. Moi, je suis juste mal joli. Valas, c'est avec un L ou avec deux L? Ça, je sais. P-V-A-L-2-S. Vous m'énervez tellement. Ah, OK, OK. On en germain. Oui, OK, j'ai fait toujours ce graphe. J'ai fait toujours ce graphe. Je vais aller voir dans le fichier. Yolo. Je regarde. Voilà, je l'ai, c'est bon. C'est un télé-échangiste. Pas dérangeant. Bon. Naturiste, pas dérangeant. Naturiste, à la limite, manche un goût. Vous allez donner à manger à vos yeux aussi. Non, mais vous avez, vous savez, vous n'avez pas une brochure, monsieur. Allez. Mais non, mais dis-moi. Allez, fais-moi la mâche, je ne s'occupe pas. Vous trouvez quelque chose, à mon avis. Génial, génial, génial. Même peut-être que je vais venir avec vous. Parce que je vois qu'il y a des paillotes de 3. Oh, non, non, ça, alors, non. Je préfère être distrait avec mon avis. Je serais distrait, hein, je ne sais pas, le pot de colle. Non, 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 non. Voilà, vous partez le 10 août, à 9h40. Et vous ramenez le 31 août avec l'avion de 17h. Vous avez une place à côté du Hublot, pour vous, une place à côté de votre mari, pour vous également. Ça fait deux places. Vous partez de Bruxelles à l'airport, donc, ici, vous connaissez. Comment ? Vous partez de Bruxelles à l'airport. C'est à 20h, non ? Non, c'est pas à 20h. C'est à côté de 20h, c'est jusqu'à des cargos. Puis c'est des avions militaires, hein, pour... Je ne vais pas faire avec un avion militaire, hein. Donc, vous allez au guichet. Non, je veux mes tickets, mais non. Oui, oui, on va vous les donner. Mais une fois que vous avez vos tickets, vous allez au comptoir de la part de François-Lorbrouille, et on va vous donner un pinz. Il y a marqué « frein » sur le brouille, il y a marqué « caméra cachée ». Sonnette. Volant. Frein. Freiner une fois pour eux. Faites d'abord un tour, ici. Une petite marche arrière, pour que je vois si vous savez le faire. Non, non, non ! On peut aller en même temps. Tu viens... On paye notre heure, là. On aimerait bien rouler, ça va, maintenant. Tu viens... Oh, là, là... Vas-y, mettons au pied, également. Allez, on met notre pied. Quoi ? Eh, 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 ça va aller, oui. Ça va, c'est bon. Tu te roules en dépit du bon sens. Dites à votre mari de se calmer, hein, parce que... C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Je vais faire naquer, comment vous voulez que je réagisse ? Encore ? Oui. C'est combien, monsieur ? C'est 15 euros, s'il vous plaît, madame. Je ne vous compte pas le pneu, hein. Comment ? Pour gonfler ? Je ne vous compte pas le pneu, hein. Je vous compte juste le gonflage, la main-d'oeuvre, l'appareil... Mais quelle main-d'oeuvre ? Ben, moi, hein. 15 euros pour gonfler ? Madame, on est en haute saison, hein. 10 euros, là, 10 euros. Mais je ne sais pas, je suis tout de même... L'année dernière, je suis venue gonfler, vous m'avez gonflé. 11h05, il est midi, midi, midi 5 passé. Pardon. Bon, madame. 11h05, midi 5, c'est quand même une heure. 11h05, midi 10, toute heure entamée, facturée au client. Il n'est pas midi 10, quand même. La route ne va pas juste, là, madame. On se calche sur notre montre, là, madame. Mais enfin, monsieur... Vous avez des témoins oculaires, hein. Vous avez des témoins oculaires, vous avez mes fils aussi. Ah, monsieur, vous me dégoûtez. Et c'est rien, mon mari revient dans deux jours, mais c'est rien, vous savez. Elle, c'est rien, je ne le dis pas. Ça ne me fait rien, ça va aller vite. 12h05, 11h05. Ce genre de vol manifeste, ça, c'est dégoûtant. 11h05, midi 6, ça fait plus d'une heure. Oui, monsieur, ça fait 10 minutes que vous attendez pour me faire mon papier. Alors, zut, hein, dites. Toute heure entamée, facturée au client. Attaisez-vous, vous êtes ridicule. Vous êtes d'accord ? Ridicule, vous êtes. J'espère bien que ces gens se méfieront de vos manières, parce que, franchement, c'est scandaleux. Ah non, je ne parle pas moins fort. Vous êtes malhonnête, une malhonnêté rinde. Je vous ramène ce truc à midi 3. Ça fait 10 minutes que vous attendez pour faire ce papier et vous me comptez une heure de plus. Me dites, vous voulez rire ou quoi ? Attaisez-vous, je vous ai ramené ce truc-là, vous n'étiez pas entamé. Elle est entamée maintenant. Vous êtes ridicule ou quoi ? C'est pas en intérêt du contrat, madame. Et vous ne vous sentez qu'un ridicule et malhonnête vis-à-vis de tous ces gens ? C'est pas la question. Mais allez, enfin ! Quoi ? C'est une histoire de fou, ça. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je vais le dégonfler. Vous en avez donné un coup d'un pour le dégonfler ? Mais je vais appeler la police, moi ! Bonjour ! Pour deux personnes, il faut près d'aller et une personne sur le banc derrière. Pour une heure. Oui, oui, pas de problème. Pour une heure, il est pris ? Quoi ? Non, non, pour la voie, il n'y a pas de problème. Pour combien ? Pour combien ? S'il vous plaît ? Pour combien le prix ? Je ne sais pas, c'est comme vous voulez. C'est comme ? Ah, d'accord. Donc c'est gratuit. Non ! Ah, d'accord. La gosette, c'est gratuit. Excellent. Non, c'est pas gratuit. Non. Vous avez avalé votre enregistreur ce matin ? Vous avez avalé votre enregistreur ce matin ? Deuxièmement, le pistac, c'est également dans le star. Ah, s'il y avait eu quelqu'un pour nous accueillir, on l'aurait pas bien. Ah, même le... Ah ! Je suis désolée. Désolée. Non, parce qu'on aurait encore dû attendre dix minutes, qu'on vienne nous le chercher, vous auriez dit qu'on va venir avec un quart d'heure de retard. Ah, le rouge dans le sable. Allez, dans le sable. Il n'est pas dans le sable. Non, il n'est pas dans le sable. Allez, dans le sable. Et puis, c'est-à-dire que c'est garré à même le sol. Oui, monsieur. Garré à même le sol, vous voulez-vous que je le mette, que je le soulève ou quoi ? Eh, eh, eh. Je peux vous louer, s'il vous plaît ? Je peux vous louer, hein ? Non, 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 ils sont à nous. Non, non, ils sont à nous. Nous l'avons laissé ici ce matin, lorsque nous sommes partis avec les vélos. Location ? C'est 4 euros pour une heure. C'est 4 euros pour une heure. J'ai l'impression qu'il y a le pneu avant et qu'il y a pris un coup. Pourquoi ? Ouais. Moi, je n'ai pas descendu de trottoir. On a parti d'ici, on a fait tout le circuit en pied sur la route. À pied ? Hein ? À pied, pourquoi vous avez loué à vélo ? Non, le circuit en pied. Le circuit, il y a un circuit à pied. Ah bon, on ne peut pas rouler en vélo sur le circuit à pied ? Eh, oh, vous êtes bouché ou quoi ? Venez avec ? Non, on a le cas à loueur de vélo. Hein ? Loueur de vélo. Vous êtes loueur de vélo ? Je te paye, je ne te me casse pas les couilles. Ok, mais vous avez roulé avec, vous avez dit. Bah, j'ai roulé avec, c'est normal, tu as un vélo, tu loues un vélo, pour quoi faire ? Pour aller à pied ? Pourquoi vous avez roulé sur les... Les comptes, quoi, lui ? J'ai 58 ans, je ne vais pas aller faire du cross avec un vélo. Alors, casse-moi pas les couilles. Qu'est-ce qui me le prouve ? Eh, il faut arrêter de boire à l'air sans. Ça n'a pas le retour. Bah non, mais je ne vais pas la mettre sur la voiture. J'habite à Menin, je ne vais pas aller en pédalant jusqu'à Menin. C'est bien, hein ? Ok ? Euh... Sinon, si tu ne veux pas louer, ce n'est pas grave. Je vais voir ailleurs, ce n'est pas... Ce n'est rien. On regarde les mythes, ouais. Hein ? Ok ? Ouais. Vierge, ça vous va ? Euh... Tu n'es pas plus loin. Non, mais ce n'est pas... Enfin... Vierge, c'est vraiment pas génial. J'ai une drôle d'odeur, ici. Oui, c'est que je viens de prendre du gaz. Vous êtes peut-être le désinfectant. Je ne sais pas, mais pas... Comment aller des couches culottes d'enfants ? Vous auriez laissé traîner dans la voiture. C'est pas ça ? C'est pas possible. C'est sympa, c'est rare de prendre un taxi qui prend les gens en stop aussi. Ah... Ah, vous voulez aller en stop jusqu'à Namur ? Ouais. Moi, je crois que c'était en taxi, comme vous devez dire. Oh non, non, non. Oh ben non. Ah ouais, là, je crois que c'était en taxi. Ah bon, j'ai fait ça tout doucement, vous ne l'avez pas vu ? Non, non, je n'ai pas vu. Moi, je crois que vous m'avez messi. Je me dis, oui, il veut prendre le taxi, ce garçon. Ah non, non, non. Je l'ai perdu d'un bond d'essence. Non, non, je ne l'ai pas perdu. Pas très confortable, une voiture. Tu ne sais pas comment ça rentre, non ? C'est pratique, mais ce n'est pas très sec, ça. Moi, je vais dire que je suis en Bruxelles. Moi, je vais de toute façon à Bruxelles aussi, donc ça ne change rien. Quoi ? Mais c'est le taxi, garçon. Mais moi, tu vas de toute façon à Bruxelles, toi ? Moi, je vais à Bruxelles. Oui, mais moi, je vais aussi à Bruxelles, donc ça ne change rien. Ah ben, ça t'arrange ? Ouais. Ah, peut-être que c'est gratuit. Le taxi, nous, nous, ne travaillons pas gratuitement. C'est un service, quoi. C'est un service, le taxi, c'est un service. Vous êtes en plein d'infraction, là, sans vouloir... Calmez-vous, hein. C'est bourré de flash. Non, non, mais comment... Enfin, je ne suis pas... Je suis pressée. Oui, mais moi, je ne suis pas à deux minutes près. Oui, mais moi, je suis à deux minutes près, parce que je suis déjà en retard. Oui, mais attendez, mettez-vous à 120, on n'est pas là pour faire... Écoutez, laissez-moi tranquille, sinon je vous débarque. Vous n'êtes pas une sixième ? Non, je n'ai pas une sixième, j'ai une cinquième. C'est génial, ce manuel, moi, j'adore. C'est quoi, ça ? C'est ça ? C'est possible, vous touchez à tout, je vais vous déposer ici, la première surpourgée. Non ! D'accord ? Vous êtes un stressé. Non, mais je ne me sens pas en sécurité. Vous accélérez, vous freinez, vous accélérez, vous freinez. Écoutez, monsieur, si ça ne vous convient pas, je vous mets sur le bord de la route et vous prenez une autre voiture. Non ! J'essaie de vous faire plaisir, je roule comme je roule et je suis pressée. Mais oui, mais c'est déjà gentil de me faire plaisir. Et quoi, tu as combien d'euros, là, déjà ? 15 ? T'es malade, toi ? Taxi, c'est cher. Je n'avais même pas vu que tu étais un taxi. Tu fais de ma gueule ou quoi ? Le scooter n'est pas assez grand, quoi. Non, je n'ai pas regardé, j'ai regardé, t'as-té, j'ai dit, il y a une bonne tête, ça va ? Non, non, non. Oui ? Ça ne marche pas comme ça. Oui, si, ça marche comme ça. Oh, le ! Oh, le, sois cool ! Je ne me souviens pas, quoi. Il y a un commandeur, ici. Hein ? Il n'y a pas un cadavre dans le coffre ? C'est ça. C'est un truc pour avoir des bêtes, ça. Des bêtes ? Bah, oui. Il y a de l'humidité en dessous des tapis de sol. Ce n'est qu'une crasse. D'ailleurs, si j'avais vu la voiture, je n'aurais pas demandé. Je le dis, tu n'étais pas méchamment. Je ne trouve pas ça très respectueux vis-à-vis des passagers. Oui, mais enfin, écoutez, moi, je prends mes enfants, en général, je ne suis pas un taxi-man, ici. Je peux faire, allô, Roger ? Une fois, pour... Allô, Roger. Je dis, t'as-tu pas ça ? Sur ta plate, tu ne touche pas ça ? Je dis, une fois, allô, Roger. Que là, tu m'as entendu, il y a des problèmes. Allô ! Allô, Roger, une fois, vous déconneillez, allez. Non, 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 ne touche pas, ça. Pourquoi ? Quand tu montes chez quelqu'un, tu commences à jouer avec ses boutons ? C'est quoi, ça ? Écoutez, on va te déposer, parce que... Oh, non, 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 là ! On va te déposer, garçon, mais écoute... On le... J'étais à 140, là, madame. Moi, je suis sans ceinture, ici. Vous mettez votre ceinture, et c'est là ? Non, je ne peux pas, j'ai une gastro. Je ne peux pas presser mon sternum, hein. Oh, là, d'ailleurs, je sens que... Oh ! Excusez-moi. Vous n'auriez pas un plastique ? Oh ! Je suis occupé à... à déféquer. Vous n'auriez pas un plastique pour mettre en... Je n'ai pas de... Mais ça, je suis occupé à faire sur le siège, hein. Eh bien, oui, eh bien, tant pis. Vous sortez ici, déjà ? Je vous sors. Non, non, attendez, Birge. Non, non, non. Non, 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 non. Monsieur, Birge, olé ! Non, c'est terminé, vous sortez de la voiture, je veux... Olé ! Vous vous êtes engagé à déposer un Birge ? Non, non. Pourquoi ? Non. Pourquoi ? On peut chanter, là, ta voiture ? Non, pas le bruit. Pas toute petite... Petite... Petite pélodie. Bamboleyo, bamboleyo, bamboleyo ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Bamboleyo, bamboleyo ! Bamboleyo ! Oh, ça sent mauvais. Quoi ? C'est pas de ma faute ? C'est pas de ma faute, si vous avez, hein, dans votre mandat. Non, c'est pas de ma faute, hein. C'est pas de ma faute, hein. Écoutez, moi, j'ai vraiment un souci avec vous, hein. J'ai l'impression que ça va finir par passer au-dessus de l'odeur de votre voiture. Je vais vraiment me fâcher. Voilà. Attendez, ici, c'est dangereux. Sortez et puis... Je vous sors. Je m'excuse pour le siège. Je vous demande de sortir. Oui, je sors, oui, madame. J'ai envie de vous souhaiter une bonne journée. Si je peux encore te dépanner, si je peux t'en rendre un service, je te le rendrai... Une soixantaine d'euros. Quoi ? Quoi ? Une soixantaine d'euros. Non, parce que t'es allé à Bruxelles. Tu sais même pas rendre service à un pote et tu vas lui faire payer alors que tu vas à Bruxelles. On se connaît pas. Si on a des potes... T'as plus que... Moi, je te trouve cool. Je t'ai dit plein de fois que je te trouvais cool. Écoute, tu me trouves cool tout ce que tu veux, moi. Y'a pas des potes, moi. J'en fais un taxi. Toi, t'es le client. Avant de vous quitter, vous voulez vous dire, c'est une petite caméra cachée qu'on faisait aux gens. On va te dire en ballon. Juste une petite blague aux gens de là-haut. Je vais vous donner ça. Allo ? Non, vacances, vacances. Je vais là. On va aller voir ce qui traite sur la plage. Je suis avec mon aspirateur à gonzesses ici. Ouais, tu dois voir. Les gens s'arrêtent. Là, j'ai un... J'ai un problème avec la batterie directement. Un pay qui arrive. Je peux vous aider. Ouais, pas de problème. Les gens sont contents de m'aider à la limite. Ça m'a vachement longtemps, en tout cas. Parce que si t'as que 10 minutes, t'as un terrain de dépêcher, sinon t'auras pas le temps de tout faire. Tout y est parfait. Non, c'est pas que je sais pas le faire. C'est que j'ai pas envie de le faire. J'ai déjà pas envie de me foutre à quatre pattes et j'ai encore moins envie de salir à ma main. J'ai toujours été fait d'ailleurs pour ce genre de truc, moi. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais aller me mettre dans la pompe et vous venez m'appeler, qu'est-ce que c'est fait ? Non, y'a pas 20 euros à prêter pour que je puisse me mettre de l'essence. Vous voulez pas que j'abaisse mon freud et que vous le fassiez ? C'est aussi bon, non ? Non, c'est parce que je vois que vous avez des liquides. C'est pas exagéré, non ? C'est juste un petit service. Ah, ok, voilà. Non, mais... Malcom que je veux bien, en fait, je réfléchis. Je pourrais vous demander un autre petit service. Juste donner un coup de téléphone, parce que j'ai mon téléphone qui est plein. Avec votre téléphone. Juste un petit coup de téléphone. Hein, y'a moyen ? Oui. D'avoir juste un petit coup de téléphone. Vous pouvez faire le numéro ? Je sais pas comment ça marche. Ah oui ? 00, 33, 25, 15, et 78 à la fin. Ah, voilà. Allo ? Comment va ? Donc je suis toujours en Belgique ? Non, y'a quelqu'un qui me change mon pneu. Il n'a pas l'air d'aller très vite. Donc je ne sais pas vraiment. Dans combien de temps je serai là ? Quelle heure il est chez vous, là ? Ah, je te réveille ? Excuse-moi. Non, s'il y a un problème, de toute façon, je vois qu'il est accroché. À la limite, je demanderai qu'il me tire. Jusqu'à un garage. Non, ils sont au 3. Il y a le papa qui donne un coup de main. Il y a le fils et il y a la femme. Non, le fils ne fait rien à lui. La femme, ben ouais, plutôt pas mal. Ouais. Non, je t'ai appris, c'est de toute façon pas mon téléphone. Et le petit va bien ? Vous n'êtes pas le Carl Lewis du pneu, hein ? Et vous n'allez pas en plus me critiquer ? Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez faire le même. Si vous rentrez en service et vous vous foutez de sa gueule, c'est pas très sympa, hein ? J'ai l'impression qu'il a deux mains à gauche, c'est pour ça que je dis ça. Ben oui, ben vous, vous n'en avez qu'une. Lui, même si on n'a que des gauches, il y en a deux, au moins. Oui, mais bon, quand on rentre en service, on se fout pas de la gueule des gens. On rentre en service, c'est la moins des choses que d'un coup de main quand quelqu'un dans la merde, hein ? Faut pas exagérer, faut pas rester les rôles, non plus. J'espère que t'es en vacances avec une clude pareil ? J'espère que c'est du second degré parce que sinon vous êtes vraiment très con, hein ? Tu veux être mon ami ? Si, si, maintenant, on décide que t'es mon ami et que je suis ton ami, on pourrait, je pourrais, moi j'ai le temps, je pourrais venir avec toi en camion. J'aime pas voyager avec quelqu'un. C'est une question d'habitude, ça, hein ? Ouais, ben moi, je suis pas quelqu'un, je serais ton ami. Ben oui, mais même. Non, j'ai le temps, y a pas de problème. J'ai le temps. Tu permets une petite seconde ? Non, je t'ai appris, y a pas de problème. Non, je te dis, c'est pas mon téléphone. Est-ce qu'il faut pas exagérer non plus ? Non, parce que c'est des mauvais coucheurs, hein ? Ouais, ben mauvais coucheurs, t'es retiré, t'es retiré, t'es retiré, t'es retiré, t'es retiré, t'es retiré, t'es retiré. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez mettre une petite seconde ? Non, ben non, je ne sais pas te dire comme ça pour combien de temps j'en ai, étant donné que j'ai crevé un pneu et j'ai une dame qui m'aide. Et je ne sais pas pour combien de temps là on a, quoi. Madame, vous en avez pour combien de temps ? Non, pas pour longtemps. Elle dit pas pour longtemps, je ne sais pas dire exactement, je dirais combien de temps. Ça va faire 10 minutes ? Elle dit 10 minutes. Je ne sais pas te dire, étant donné qu'elle est occupée à mettre le cric. Bougez-vous un petit peu, non, je m'en vais. Non, elle est occupée à mettre le cric là, mais elle a parlé, je crois que c'est la première fois qu'elle fait ça. Donc, attendez, madame. Office du tourisme de la panne, madame. Bonjour. Qu'est-ce que je sais, mon madame ? Déplacez-vous si vous voulez de plus ample renseignement. Je suis à votre service jusqu'à 18 heures. Oui, parce que je suis arrivé à Hortin, madame. Ça arrive à tout le monde. Au revoir, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Enchanté. La maison du tourisme de la panne vous souhaite la bienvenue. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous servir le mieux possible. Et ce, dans les meilleurs conditions. Voilà, donc moi, je me présente. Je m'occupe de toutes les relations extérieures avec les clients et les visiteurs de notre stature bannère. Et j'essaie de faire de mon mieux, de mon maximum, pour que leur situation se déroule dans les meilleures conditions. À savoir, mon but est de répondre de manière la plus pragmatique, la plus pratique à vos souhaits, vos désitérata. Vous présentez peut-être les activités que vous pourriez participer. Vous voulez savoir ce qu'il y a comme feu d'artifice ? Oui, il y a beaucoup. Il y en a un sur l'esplanade et c'est devant. Oui. Un dizeux. Je sais qu'est-ce qui est en fait à dépendre, mais plus... Si vous avez plus oxyde ou... Bonjour. Ouais, salut. Comment est-ce qu'on y va ? C'est loin d'ici ? Je peux vous taper un plan, si vous voulez ? Oui. Ici, vous avez ça. Là, à Kerck, la Côte d'Opalle, ici aussi, ça peut... Il y a un guide sportique de touristes aussi. Ouais, c'est très loin, ça. Oui. C'est à pied, c'est-à-dire que... Tout est dedans. Tout est dedans, ouais. Le tramway qui va jusqu'à l'Ostom. Tout est écrit dedans. Tout est écrit dedans. Ça, mais combien de temps jusqu'à l'Ostom ? Tout est écrit dedans. C'est gentil. C'est pas grave. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, vous me rendez les brochures aux gars qui vous expliquent, mais je vais pas donner l'explication quand c'est écrit dans les brochures. À un moment, il faut arrêter, hein. Nous avons les Crézi-Quistax, je ne sais pas si vous connaissez. Ce que je veux, c'est la liste des campings. Le Crézi-Quistax, c'est en fait le phénomène, vous tournez à droite, il part à gauche. Qu'est-ce que vous voulez faire en fait ? Ils ont envie de voir des feux d'artifice, les activités qu'il y a tout l'été comme ça. Sur les côtes. Bah oui, mais c'est ça qu'ils ont envie. C'est pas pour moi, mange pas. Vous êtes là combien de temps ? Oui, ils sont là jusqu'à la fin août. Ils vont s'emmerder, ils sont sûrs qu'ils vont s'emmerder, un 15 juillet aussi. Rien à foutre, franchement. Moi, si je ne travaillais pas, je ne vais aller pas ici. Rien à foutre ici, c'est un trou. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement ? Eux, ils voudraient des feux d'artifice ou des activités spéciales qu'ils ont lues le soir. C'est nul la feu d'artifice. Non, on s'en fout que vous trouvez ça nul, eux, ils aiment bien. C'est pas pour moi, c'est pour eux, et eux, ils aiment bien. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et je vais parler en français. Voilà, monsieur. Que priche pour vous, monsieur ? Je me présente, mon françois, je travaille à l'office du tourisme de La Panne. Pardon ? Mon but est évidemment de servir les clients de la manière meilleure possible. Je termine juste comme ça, vous savez qu'ils vous parlez. Monsieur, s'il vous plaît... Non, mais c'est parce que je connais... Mais je sais bien que vous connaissez. Je fais partie de l'office du tourisme de La Panne. Mais je suis un touriste qui essaye de préparer... Un voyage ? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement ? Moi, je vous explique. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y a une exposition sur les revolviers de la Deuxième Guerre mondiale. Magnifique. La conneille de parade, la parade de lapins, 18 heures. Magnifique. Deux lapins géants. Vous voulez voir ? On va voir des stations. Et avec moi, vous pouvez même les voir quand ils sortent du costume. Vous pouvez acheter maintenant. Sans discrétion, tu es déjà... Hein ? Les cartes de laine. Non, c'est de laine, hein. C'est dans les marchés de laine. Tu es déjà accompagné dans la vie, ou... Si vous allez ici, tout ce que je veux. De toute façon, ça t'a tout ou bientôt ton air, attention, hein. Faut pas... Il y a la parade animée, son et lumière, dans le port de Gérus. Avec Claude Barzotti. Oui, ça, c'est pas important. Ils connaissent pas. C'est gentil pour Claude. Oui, mais ils connaissent pas, donc je vois pas... Avec deux T à Barzotti. Oui, je sais comment ça s'écrit, Claude Barzotti. Je suis irritable et je le reste dans le verbe et dans le gère. Oui, je connais ça. Moi, j'ai l'excent de mon pays. Je suis irritable. La 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 la. La 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 la. Il faut imaginer ça, on va poser une ruche. Bon mec, il y a mieux que moi. Je sais pas. Physiquement, avec moi. Il est par la panne aujourd'hui ? Pour mettre son arbre. Eh, vous voulez une casquette de la panne ? Tu veux une casquette ? Tu t'en fous ? Pourquoi ? Bon, on y va ou quoi, les filles ? Je peux venir avec vous ? Ok, je vous laisse, pas de problème. Je veux pas... Je veux pas être un pot de colle. Bonjour, la mme. Bonjour, monsieur. On vient... C'est le petit loulou de Jodogno, en fait. Et en fait, on fait un... Il va s'en dire qu'on fait un egg ce week-end. Et on vient voir si vous n'auriez pas un peu de nourriture pour nous. Qu'est-ce que c'est que vous voulez, par exemple ? Une chose de bon, quoi, hein ? Pas... Oui, mais moi, je sais pas, euh... Des biscuits, euh... Oui, mais vous montrez, ils diront s'ils aiment bien, de toute façon. Ah bon, c'est ça ? Bon, allez, je vais voir. Merci. Je vais faire pipi. Qu'est-ce que j'entendais que tu demandais ? Que je fisse. Bah, pis ça ? Bien, par ici ? Non, on l'essaie, hein. Mais pas de l'autre côté, alors, derrière l'autre côté. Viens pas en réussite, tu fais un tour par là. Parce que par là, ça va sentir. Sinon, tu peux faire ici, hein. Fais le tour derrière la maison. Allez, viens, on l'essaie, ici. Oh, l'essaie. Ils sont s'occupés. J'aimais bien tous ces biscuits ? Bon, ben, ben, moi, je n'ai rien d'autre à vous donner, hein. Bon, enfin, il faut dire que... Bon, ils n'aiment pas ? Vous avez bien, ça ? Non, alors, moi, je n'ai rien donné d'autre. C'est ce que vous mangez pas, ça ? Ben, non, je suis dans mon armoire. Ah ben, donnez-moi l'un, s'ils n'aiment pas. Bon, je vais toujours les garder, à la limite, pour chez moi, ça. Non, 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 donnez-moi l'un. Non, c'est inutile. Donnez-moi l'un, s'il vous plaît. On m'a dit que ce n'était pas bon, je l'ai vu. Bon, c'est clair que c'est pas d'être très... Mais si, si. Comment c'est pas d'être... Mais qu'est-ce que c'est que vous voulez, par exemple ? Des frites, des bonbons, de l'argent, alors ? Et on demande pardon, s'il vous plaît. Pardon. Pardon. Pardon qui ? Pardon, madame. Ah, madame, comment ? Je sais pas. Ah, madame, comment ? Non. Madame, non. Madame, non. Madame, non. Parce que vos parents, ils vont le savoir, hein. J'avais su, je ne vous en laisse certainement pas ouverts. Moi non plus. Et c'est la dernière fois que vous veniez avec moi. Stop. Stop. Votre de con ! Elle a... Oh ! Oh ! On va pas dans la tête. Vous m'énervez ! Oh ! Oh ! Bonjour, monsieur. Je voulais savoir s'il était possible d'avoir un peu de bouffe pour les scouts, en fait. Oui, l'ouveteur. Il n'y en a rien pour vous donner, monsieur Gagnou, que je vous donne, moi. Rien, 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 rien. Rien, rien du tout, non. Ah, carrément. Et pourquoi ? Je ne tente pas. Ah, vous prenez, mais vous ne donnez pas. Tout ce qu'on me donne, je le prends, je ne donne rien. Ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. Voilà, oui. Vous avez compris. Si on vous vend... Parce que si vous donnez, ça donne 2 oeufs. Ça vous ennuie si je me réchauffe un peu à l'intérieur, voilà ? Non, monsieur, ça, je regrettais. Je ne suis pas un truc, hein, moi. Maintenant, vous sortez. J'en ai un truc. Oh là là ! Oui, j'ai écouté, je voulais bien tout ce que vous voulez. Oui, oui. On peut même pas faire de feu dans le jardin, puis on veut rentrer, vous voulez pas. Alors, vous sortez maintenant, c'est bon. Et si vous ne sortez pas vite ainsi, j'appelle la police, hein ? Allez, hop-dors. Merde, merde, merde ! Quelle est en mer ! Bruille, brouille, brouille ! Quelle est en brouille ! Il a ça d'affraie, hein ? Est-ce que vous aimez bien les oeufs ? Ils n'aiment pas les oeufs. Eh bien, vous me les rendez, on voit. Il n'y a rien avec ça, hein ? Le Temporadin, hein ? Le Temporadin ? Grandin ? Moi, je dois manger au soir, hein ? Et ta parrain t'a pas entendu en manger, toi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Je trouve que monsieur, attends. Tu méritais de ne pas en avoir un, hein ? Et que je te fous de ça à la porte, tiens ! Après ton éducation, c'est encore, hein ? Et pour le corps, directement, tiens ! Oh, magnifique, c'est magnifique ! Je crois que ça va, tu l'as encore vu. Il date de ? Pas l'année, hein ? Quand vous l'avez ouvert. Je ne sais plus quand je devrais. Deux, trois jours. Vous pouvez déjà aller à côté, demander s'ils n'ont pas de la bière et des cigarettes. D'accord ! Je vous rejoins. Voilà, tu seras encore un peu. Qui trouve que monsieur Grandin est encore ici ? T'as envie de dire ça à ton âge ? T'as quel âge ? 11 ans. 11 ans ? Eh bien, nom de Dieu, t'es un fameux gangster, hein, pour moi. Dire ça à 11 ans, c'est beaucoup plus occupé que tu devrais avoir. Grandin, moi je travaille tous les jours, hein, c'est encore, hein ? Et maintenant, tu prends le camp avec tout ta bazar, là. Ah non, c'est... Pourquoi t'as des radins ? Non, 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 attendez. Non, je ne veux plus de toi. Mais vous avez raison, attendez. Vous avez raison, hein. Ça vous ennuie si je rentre un petit peu parce que j'ai froid ? Pourtant, il ne fait pas froid aujourd'hui. Non, juste parce que vous êtes mignonne. Tu vois, Leslie, les Scouts, c'est pas un exemple, hein ? Vous êtes en train de battre de fou. Ça, c'est une bande de fou, ça veut dire. Ah, voilà. Je complore, mais ce que je voulais vous dire, alors déjà, je vais attendre que la voiture soit passée parce que... Comment ça m'énerveille ? Oui ? Allez, avancez, hein ! Vous osiez partir avec un chef pareil ? Je vais m'énerver sur tout le monde ici, hein ! Je continue ! Avancez, perdus ! Est-ce que vous avez entendu, justement, gueuler ? Je me fais respecter. Mais c'est pas comme ça que je me fais respecter. Vous avez vu quand les voitures sont parties quand ils priaient ? Ah oui, ça, c'est vrai. Vous avez énormément d'autorité. Oui. C'est qui le chef ici ? Toi. Ils vont nous dire le contraire. Derrière votre cul, ils disent... Est-ce qu'il y a un qui est derrière vous ? Ils ne vont pas vous le dire. Ils ne vont pas vous le dire, mais ils le pensent, les pauvres petits. Est-ce que vous m'avez bien ? Oui ! C'est mignon, hein ! Sous la contrainte ! Sous la contrainte ! Bah non ! Est-ce que vous m'avez bien ? Non ! Oh ! Voilà ! Allez faire un feu ! Vous pouvez faire un petit feu ici ? Non, 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 il n'en est pas question, et maintenant vous partez. Vous pouvez faire un petit feu ? Et si vous voulez montrer le bon exemple, eh bien vous partez. Ah oui, mais c'est parce qu'on peut quand même manger ça ici ? Non ! Vous n'auriez pas, nous, comme moi ? Non ! Mais je réfléchissais pour le grand camp. Vous ne devez pas réfléchir, je vous ai dit non. Ce qui serait bien... Ça y est, c'est quelque chose pour rigoler. Oui. You, you, you ! Ça va, vous n'êtes pas venu à me foutre en boule ! Je vous me souviendrai de vos bandes, savez-vous ? Eh bien, vous vous verrez quand vous vous en souviendrez. Ça va, la vraie monsieur. Il faut aller le temps, moi.